Musique Bonjour, bonsoir ! Bon-sour, bon-joir ! Finalement, on s'en branle. Karma TV, pour des raisons techniques, n'a pas pu se rendre à l'E3. On n'avait pas de pognon, donc fatalement, c'est une bonne raison pour ne pas se rendre à l'E3. Mais on va quand même vous donner notre avis là-dessus. Avant tout, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'E3, à Los Angeles, pour savoir ce que c'est. C'est une grande foire du jeu vidéo à l'américaine. Pendant quelques jours, il faut qu'il donne envie à tout le monde d'acheter, comme l'année dernière, la même soupe. Mais un peu réchauffée. Le but, c'est de te foutre de la poudre de perlimpinpin dans la gueule. Tiens, de la poudre de perlimpinpin ! Tiens, tiens ! Ah, ah, oh mon dieu, ah ! Nous n'avons pas encore les chiffres pour cette année, mais on peut vous dire que l'année dernière, ils ont brassé plus de 40 millions de dollars, ce qui est une somme. Puisque les consoles nouvelle génération sont bien installées dans les salons. Pas chez moi, hein. Moi, chez Newtonyre. On peut s'attendre à ce qu'ils génèrent cette année plus d'argent que ça, encore. 40 millions, 700, 750... 40 millions, 112 mille, 13 euros. Alors, pour ceux qui veulent, et même pour les autres, en fait, on va vous présenter le rapport spécial E3 de Karma TV, conférence par conférence. Et on va vous montrer ça. Alors, on va commencer. Parce qu'on a tout là, hein. Donc, aïe. Et on n'a pas mâché les mots, hein. Alors, on va commencer tout de suite. On commence ici avec ce que TheHash a écrit. C'est de la merde. Où est Sega ? Il est con. Il est grand, mais il est con. Ah, regardez. Malise de course. On va commencer par Microsoft. D'abord, Microsoft, ils sont chez eux, là. Ils sont à la mèze, hein. C'est America, Los Angeles of Democracy. Ils sont chez eux. Je découvre ce que Ash, encore lui, nous dit. Le décor, elle est. Il commence avec 10 minutes de Call of Duty. Bon point, tu as déjà vu 5% du jeu. En gros, pour faire vite, c'est Boom Boom, Pan Pan, Géguer, Bim Bim, Robot, Futur, Pan Pan, Tutu. Puis, il y a un mec qui arrive pour nous parler de Forza 5. Il enchaîne les bides avec ses DLC de merde. The most iconic sports car track in the world. The Nürburgring. Et il se barre. Et un autre arrive. Pour nous parler de Forza Horizon 2. Personne n'en a rien à foutre. Donc, on passe à la suite. Le trailer de Evolve. Alors là, quand même, le trailer de Evolve, tu t'as obligé de te tenir un peu le saucisson, hein. Et pendant que tu te tiens le zobe, ils enchaînent. Sans prévenir, un punk qui veut nous présenter son jeu de cascade forain. Sunset Overproof, je ne sais pas, je n'ai pas bien fait attention. Puis, il y a un leucémique avec une chanise trop grande qui essaye aussi de venir pour donner envie, tu vois. Avec une démo. Il essaye. Bien sûr, Copcam revient pour essayer de nous vendre encore un DLC. Puis, on voit du Kinect, du fable coopératif, un peu de caca sous la semelle, et un peu de poésie. Ori and the Blind Forest. Tu m'as jamais entendu ? Vas-y, vas-y, mets encore quelques images. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme c'est Crossoft, bien sûr, ils sont obligés de terminer avec Halo et avec une compil des trois premiers jeux. Sur Xbox One, super. Des jeux indés qui défilent. Des sympas, même. Et de nouveau, tu tiens le saucisson, The Witcher 3, mon dieu. Je n'ai jamais joué à rien, là. Avec une démo, en plus. Ce sont aussi le son. Bon, ce n'est pas le mec qui joue, mais quand même, tu vois du gameplay. The Division, après. Pan-Pan, Guéguerre, bim, bam, boum. Attention, pas de robots et de futurs ici. Ce n'est pas tout à fait pareil, comme quoi. Ah, la conférence de FIFA avec les jeux Electronic Farts. Ah, oh, NHL, Madden Ben Laden, les Sims, Battlefield, 4, 0.5, 0.3, 4. D'autre côté, Electronic Farts, à quoi tu t'attends, j'ai envie de te demander. Ah, regardez, il y a des Français. Ubisoft. Peut-être qu'ils vont nous présenter, enfin, les graphiques définitifs de Watch Dogs. Mais non, je taquine. Far Cry 4. Avec la tata psychopathe. Là aussi. Moi, je n'ai jamais joué, mais ça donne un peu envie. Après, tu as une plantureuse plante avec une peau d'ébène qui présente Just Dance, donc rien à foutre. Comme je ne suis pas obligé de regarder, je passe. Ah tiens, le Division encore. Il faut quand même que je t'explique, c'est la technique marketing. Matraquer l'utilisateur, le consommateur, le joueur. Pas celui qui paye, quoi. The Crew, un jeu qui n'est pas un grand cru. Ash y avait joué, déjà, à la PG Way. Ça devait être une version pré-bêta ou alpha ou je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de promesse. Bon, là, tu prends une assiette, tu la jettes sur une patinoire, tu as le comportement des bagnoles dans The Crew. Oh putain, Assassin's Creed. Oh les gens, ils étaient là, tout le monde mouillait. Oh mon Dieu, Assassin's Creed. Oh, de la coopération. Oh, regardez. Regardez, on a mis la coopération. On a mis 7 ans à vous la mettre, la coopération. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Même ici, The Hach, il le dit, il a fini le jeu en solo. Le 4, il l'a fini trois fois avec une main dans le slip, tout seul. Alors, à quatre joueurs... Et puis, ça finit sur un hipster qui essaie de nous vendre des jeux Kinect. Je suis obligé de me demander pourquoi. Attends, 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 pars pas, pars pas. La spécialité d'Ubisoft, c'est de sortir le Joker à la fin. En 2012, ils ont sorti Watch Dogs. En 2013, ils ont sorti... Je sais plus, je m'en fous. Et en 2014, ils sortent... C'est The Hach qui le dit... Rainbow Six Siege. Il a mis des petits cœurs, il l'a surligné. Je pense qu'on est en train de le perdre. Ah, Sony ! Sony, fais-moi rêver, Sony ! Oui, The Order, oui, oui, oui. LSD émulator-simulator, là ? Oui, oui, oui. LittleBigPlanet 3, oui. Moi, je vois pas la différence avec les autres, mais oui. Ah, encore Far Cry 4. Des fois que tu l'aurais loupé avant. Tiens, Far Cry, tiens, tiens, ta gueule, Far Cry, tiens ! Une planète sous LSD, aussi. Mais là, c'est différent, parce que tu peux tirer sur des véhicules. Donc, c'est différent. Ah, le PlayStation Now. Ce qui veut dire avec le PlayStation Now que tu peux jouer sur ton téléphone, Sony. Sur ta télé, Sony, tu peux jouer. Tu peux jouer sur tes consoles, Sony aussi, quand même, un peu. PS3, PS4, PS9, 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 PS9. Tu peux jouer sur ton store, Sony. Tu peux jouer sur ton slip, Sony. Tu peux jouer sur ton PQ, Sony. Tu peux jouer sur Sony, 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 Sony. Sony, jouez, 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 jouez. Ah, la meilleure de tout le salon, pour moi. PlayStation TV. Au cas où tu n'aurais pas la télévision ou Internet. Jamais. Mais c'est 100 balles. Le prochain Metal Gear Solid, qui, à n'en pas douter, fera un très grand film. Ça, c'est sûr. Puis le trailer Uncharted 4, là. Je sais pas. C'est beau. C'est beau. Mais bon, ça peut bien. Je veux dire, c'est en CGI. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on fait ? On passe à Nintendo. Ah, non, attendez, attendez. Chez Sony, PS Vita, PS Vita, caca. Comme ça, c'est clair. Les gens ont compris, en fait, avec la PSP, déjà. Pour une fois. Bref, Nintendo. Première chose qu'on voit tout de suite chez Nintendo, pas de grande salle, deux chaises pliables. Depuis qu'il y a la Wii U, il n'y a plus de budget. Tout coupé. Mais bon, les mecs, ils connaissent un peu, hein. Donc, ils commencent avec Super Smash, Smash, Florette Bros, là. On avait dit, tes yeux vont fondre quand tu vas voir le trailer. En voyant le trailer, moi, j'ai surtout compris que tu pouvais jouer avec ton avatar. Je veux dire, j'ai hâte. Je vais en prendre 10. Bref, ils en parlent quand même pendant 30 minutes, c'est très attendu. Puis un jeu avec Yoshi. Je n'ai pas fait super attention, mais je suppose qu'il doit y avoir un Mario quelque chose, quelque part dans un pipeline. Et... Zelda. On est... Au-delà. On est... Attention, hein. Un vrai jeu Zelda, hein. Pas le Hyrule. Le Hyrule, on... L'encul... Bon, tout ça, c'est torché. On va passer à la petite conclusion. Et elle est sans appel. On a 3-4 jours pour te donner envie d'acheter tout ce qui s'appelle, de près ou de loin, jeu vidéo. La recette, elle est simple. Plein de trailers. Plein. Beaucoup. Attention, ils sont tous pré-calculés sur des PC de la NASA, hein. Des images. Beaucoup. Beaucoup. Du son. Du son. Oh, beaucoup. De la violence. De la violence. Beaucoup. 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 Des nichons. Beaucoup. En fait, tout ce que j'en voulais. Le bilan va être simple. Ils vont vendre du FIFA par paquet de 13, du Uncharted 4 et certainement du Destiny. Nintendo, dans son coin, a évidemment décidé de ne pas se renoubler. Mais, ils ont aussi décidé que Zelda, ça devait pulser. A titre personnel, je vais serrer les miches jusqu'en 2015. Voilà. Mais toi aussi, non ? Hein ? Tu sens qu'il se passe quelque chose avec ce Zelda. La Wii U, maintenant. T'ont pas donné un peu envie ? Tu regardes pas un peu la Wii U, maintenant ? Super Smash Bros aussi, t'as le droit d'aimer, hein. Bon, moi, je m'en fous. D'ailleurs, on a fait une vidéo. Un level karma. Regardez, c'est là. Ça, tu vas voir ce qu'on en pense de Super Smash Bros. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. On va pas se mentir, on est entre nous. FIFA, t'attends FIFA aussi. Ouais. Colof ? Mais oui, Colof, t'attends Colof. Bien sûr. Écoute, on va pas faire nos enfants pourri gâtés. Cette édition 2014, elle a donné un peu envie à tout le monde. On viendra pas dire que Karma crache tout le temps sur tout le monde. Hum. Mais j'ai envie de jouer, moi. Mais bien sûr. Toi aussi, d'ailleurs, t'as envie de jouer. Dis-le. Allez. Allez, vas-y. Vas-y, va jouer. Attention. T'amuses pas trop, hein. Et surtout, dépenses. Beaucoup. 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 Sous-titrage FR ?